Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur Gamerside avec une vidéo commentée qui aura je l'espère autant de succès que la précédente. On arrive un petit peu en retard mais nous vous présentons une preview de Days Gone, la grosse exclusivité attendue chez Sony en avril et il se trouve que je suis encore une fois accompagné de Dafton qui a eu la chance de jouer au jeu pendant combien de temps dis-moi ? Déjà bonjour à tous ou bonsoir donc c'était une session de jeu qui durait trois heures, on nous a présenté très très brièvement sur quoi on allait jouer donc en fait on est passé sur la première heure de jeu on va dire plutôt le prologue et un petit peu tout ce qui est tutoriel on va dire, ça restait très basique. Ensuite on a une grosse ellipse, on passait beaucoup plus loin dans l'histoire avec un personnage avec beaucoup plus de compétences et avec forcément une histoire qui s'était développée entre temps. Personnellement là je vais pas du tout parler de l'histoire parce que parce que j'ai pas envie de spoiler déjà et parce que ça a été une de mes petite surprise, bonne surprise en tout cas de cet event. C'est plutôt cool, la narration est bonne, les personnages sont bien joués. Perso j'ai joué en VO, c'était très très bien, j'ai pas essayé la VF, de ce que j'ai entendu des autres personnes qui étaient là, c'était tout à fait correct. Le seul petit truc que j'ai remarqué c'était qu'il y avait pas mal de désynchros au niveau des sous-titres mais on était à deux mois de la sortie du jeu, je pense que d'ici là ça peut ça peut être corrigé assez facilement. Donc ouais, bonne surprise sur l'histoire, ça me conforte un peu parce que c'est vrai que c'est un peu là dessus moi que j'attends les exclusions ni généralement, ça reste des jeux solo qui sont faits pour les joueurs qui aiment bien les histoires. Ça reste très classique, je vais le dire assez souvent que ça reste assez classique dans cette preview. On le voit d'ailleurs sur les images de gameplay, là c'est du Far Cry avec le pointage des ennemis à la jumelle. C'est ça. J'en parle un petit peu plus après du gameplay mais tu vois ça reste correct, c'est de l'open world, c'est de l'Unreal Engine 4 qui a été un petit peu modifié. Mais c'est la première fois qu'une exclue Sony d'ailleurs n'est pas sur un moteur maison. Exactement, c'est pas du moteur maison donc ça a aussi je pense des avantages parce que Ben c'est pas des centaines et des centaines de personnes, je crois qu'ils sont entre 100 et 200, j'ai plus le chiffre exact en tête. Donc je pense que ça a peut-être pu les aider aussi là dessus d'avoir un moteur vraiment déjà bien calibré et qui fait déjà pas mal de taf. Donc c'est plutôt joli, il y a une espèce de filtre un peu glisâtre des fois qui personnellement je trouve pas extraordinaire, ça pète pas vraiment au niveau de vos couleurs. Au niveau de la nuit ça rend plutôt pas mal par contre, même si c'est pas du tout une nuit sombre où on voit que dalle, ça je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on voit vraiment moins bien. Dans un jeu où il y a des monstres et des similises d'envie c'est vrai que le fait de rien voir... C'est bizarre parce qu'en fait quand t'es dans certains passages dans un tunnel, tu vois vraiment pas grand chose quoi, t'es éclairé avec les flammes et les talons de torches, ça marche bien. Par contre la nuit en elle-même, je trouve que personnellement ça rend un petit peu moins bien. De ce côté là, c'est correct. Alors t'as peut-être prévu d'embrancher un peu sur le gameplay tout à l'heure, mais moi j'ai des questions déjà parce que bon là ce qu'on voit c'est du gameplay contre des humains et c'est souvent là que le babeless comme dans Horizon Zero Dawn. Et là je trouve que c'est, alors sur ce qu'on voit, sur les extraits choisis et la façon dont la personne qui joue joue, parce que ce n'est pas toi, c'est du B-roll. Là par exemple là, c'est assez surprenant le temps que l'adversaire met à viser et te tirer dessus et ça me fait un peu peur. Alors est-ce que toi t'as ressenti ça quand t'as joué ? En fait c'est un peu bizarre mais il y a un peu deux IA différentes en fait. Alors là on parle des gunfights, les sensations au niveau du gunfight sont correctes, c'est pas fou non plus mais ça reste jouable, la visée à l'épaule fonctionne bien, il n'y a pas un impact énorme au niveau des coups mais ça dépend aussi un peu des armes qu'on utilise. Les bruitages sont pas mal, les bruitages des armes à feu sont pas mal, à part, bon ça c'est très perso, mais tu peux crafter un espèce de silencieux artisanal, tu mets un pistolet, ça fait un espèce de bruit supertif que j'aime pas du tout, mais bon. Bref, et donc ouais, au niveau de l'IA, on a vraiment l'impression qu'il y a deux IA différentes. Il y a des humains, franchement, c'est vraiment pas top. Parfois ils vont pas te voir alors que t'as quelques mètres, parfois t'es sur ta moto, ils sont sur une tour, ils vont te sniper à une distance de fous furieux, donc c'est très bizarre et tu peux te retrouver, il y a beaucoup de passages où tu peux faire de l'infiltration, où tu peux passer dans des herbes hautes, bah tu vas limite les attirer un par un et tu vas tous te les faire quasiment comme ça, si tu te débrouilles un peu correctement et encore faut pas avoir un skill extraordinaire. C'est vrai que là-dessus il y a des humains, c'est pas franchement fou quoi. Et aussi j'ai remarqué plusieurs fois, tu vas être dans une position de gunfight à couvert, tu vas avoir des personnages en face de toi qui sera couverts, tu vas avoir 20-25 mètres entre deux couverts, ils s'en foutent quoi, ils vont courir entre les deux. Donc là tu les... enfin c'est du baltrap quoi. Merci de te lever et d'être passé là quoi. Après t'as toujours aussi les mecs qui te foncent dessus alors qu'ils ont une petite arme... Voilà, et t'as les fameux trucs avec une batte qui arrivent à toi en faisant aaaah, donc t'as le petit coup de pression sur deux secondes puis tu vas ok, bon allez toi, bye bye quoi. Les mecs qu'on voit là, qui sont un peu débraillés puis qui ont l'air de tituber des fois, c'est dans l'histoire, c'est moi qui l'ai rêvé ça ou j'avais l'impression que le premier qu'on voit ici, parce que c'est encore une fois patoué qui joue, il avait l'air un peu mal à l'aise sur ses pieds. Non, il y en a peut-être qui sont peut-être en train de passer de l'état normal à pas normal, là par contre je peux même pas le savoir parce que je parlais que j'avais pas soulé, mais on sait pas vraiment ce qui se passe. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu en train de passer du côté... Exactement, donc lui voilà, tu l'attends et tu... Donc ouais, il y a humain qui est vraiment pas terrible quoi, et par contre il y a des infectés, évidemment ils sont plus bêtes entre guillemets puisqu'ils ont tendance à vouloir t'attraper quoi, mais du coup ça fonctionne vachement mieux parce que bah... Que t'en aies 1, 2, 5, 10, ils vont se déplacer vers toi et ils vont pas trop chercher à comprendre quoi. Pour le coup là c'est vachement plus crédible et ça passe mieux, forcément, même si c'est pas un IA incroyable quoi. En fait c'est comme dans Horizon où face aux bestioles ça marchait bien et puis dès que t'avais les humains tu disais ouais non là... Voilà, c'est un peu le même cas ici mais c'est vrai que j'ai pas senti le même... C'était pas du tout pareil, les combats contre humains où tu te dis bon je vais m'en sortir, les combats contre infectés bah tu te dis pas forcément je vais m'en sortir facilement quoi, même s'ils sont que 4 ou 5. Perso j'ai pas croisé de grosses hordes, j'ai pas eu l'occasion d'en croiser, mais j'ai croisé quelques fois 7 ou 8, c'est pas des zombies mais des infectés. Et t'es pas à l'aise quoi, tu te dis voilà faut quand même que je fasse gaffe parce que tu peux vite te faire choper quoi. Alors là on a vu que tu pistes quelqu'un ou que tu retrouves des traces de quelqu'un et ça te met une sorte de... Ouais. Pas de flashback mais ouais où tu vois le PNJ que tu seras amené à rencontrer après quoi. Ouais t'as quelques petits trucs comme ça en fait en appuyant sur le bouton R3, tu actives ce qu'ils appellent le mode survie. C'est ni plus ni moins qu'une sorte de vision améliorée donc ça va t'entrer des traces de quelqu'un si tu le recherches. Et tu peux pas jouer sans du coup ? Comme dans Last of Us où t'étais pas obligé d'utiliser le... enfin tu pouvais désactiver le mode où tu le voyais à travers... Je sais plus si... par exemple là tu cherches les traces d'une petite fille qui est dans ce village là. Je me rappelle pas si le bouton apparaît, si tu peux enclencher, si tu t'es pas servi de la vision. Je trouve que la lumière et les couleurs là sont plutôt sympas là, ça fait assez réaliste dans cette zone. Ouais ouais mais c'est... il y a certains... ça fait le taf. Encore une fois c'est très classique. C'est pas le truc où tu fais un waouh en voyant mais... Faut garder Last of Us en open world, ça reste comme une jolie quoi. Après ouais là c'est pas toujours... c'est un peu inégal parfois. T'as des passages qui vont vraiment être beaucoup plus beau que d'autres. Alors on va parler aussi peut-être, enfin c'est moi qui mène un peu le truc alors qu'on a absolument rien préparé comme d'habitude. Non mais on fait ça bien. On fait ça toujours très bien parce que c'est justement pour ça qu'on prépare rien. Parce qu'on est très doué. Si attends j'ai plein de trucs notés moi. Mais on voit... enfin on a vu à plusieurs reprises des gars qui arrivent en moto et avec une physique de la moto on va dire un peu particulière dans le sens où... On voit bien que c'est scripté et presque pré-calculé les virages ou les arrêts. Est-ce que quand on joue sur la moto parce que c'est quand même un élément hyper important du gameplay parce que c'est précisément un personnage à part entière dans une certaine mesure... Est-ce que ça le fait ? La moto c'est quasi l'extension de ton personnage pour te déplacer donc... Le gameplay en lui-même c'est correct. C'est pas foufou mais c'est correct. Il n'y a pas de très grosse impression de vitesse. La topographie du terrain ne permet pas vraiment d'avoir des endroits où tu vas te faire des grosses pointes de vitesse. Même si tu as une possibilité d'avoir une sorte de boost que tu peux activer en appuyant sur un bouton. Ou un ours. Après... ouais... Ça reste quand même plus sympa que pas mal d'open world où tu peux conduire. Là bien sûr il n'y a qu'un véhicule donc c'était peut-être aussi plus facile de gérer ça. Maintenant voilà c'est comme tu dis c'est quasi un personnage à part entière. Il faut faire attention lors des sauts. Si tu ne te poses pas bien tu peux l'endommager. Si tu te prends un arbre tu vas l'endommager. Si tu te fais tirer dessus ça va l'endommager. Et si elle est trop endommagée, elle a une sorte de barre de vie. Elle ne fonctionne plus. Donc à partir de là il faut que tu la répare toi-même. Ou que tu l'amènes à réparer dans des camps amicaux. Et il faudra aussi penser à faire le plan. C'est bête mais si tu n'as plus d'essence tu avances plus. Et tu peux l'améliorer du coup j'imagine aussi. Ça je n'ai pas vu ce que tu peux faire comme amélioration. On avait peut-être l'occasion de le faire mais je n'ai pas pu le faire moi. Et du coup dans un jeu comme ça où tu as de l'essence pour le côté un peu survie. On a vu que tu t'es fait attaquer par un ours qui était comme assez vorace. Plus les monstres qu'on voit depuis tout à l'heure beaucoup plus aussi vénères. Est-ce que vraiment il y a ce sentiment d'être en danger et puis pouvoir mourir facilement et rapidement ? Ça rejoint un peu ce que je disais sur l'IA tout à l'heure. Quand j'ai fait des gunfights honnêtement je ne me suis jamais senti complètement submergé. Et me dire ok je ne vais pas m'en sortir. Ça ne m'est pas arrivé. Sur les zombies, les infectés pardon. Je dis les zombies c'est pas toujours le cas. Tu as tendance des fois à dire oula je vais peut-être me faire choper. Je pense que quand il y a une horde c'est encore pire. Et là le coup de l'ours c'est un ours qui se balade à la fin d'une mission en fait. Et bah lui pour le coup j'ai vidé un paquet de chargeurs et j'ai dépensé beaucoup d'objets pour crafter des molotovs pour m'en défaire quoi. Donc lui j'ai eu un bon coup de stress quand même sur lui. On peut crafter des trucs en live comme ça on l'a vu avec le jeu qui passe au ralenti. Tu peux crafter des bandages, tu peux crafter des trousses de secours, tu peux crafter des molotovs. Et c'est vraiment utile quoi. Notamment les molotovs ça te sert vachement pour faire du contrôle de foule quoi. Et y'a pas trop de loot du coup ? Parce que bon c'est un peu le problème de beaucoup de jeux. Non, j'ai pas trouvé qu'il y en avait partout quoi. Tu passes pas ton temps, oh y'a encore un truc à looter, oh y'a encore un truc à looter. Y'en a mais j'ai pas trouvé, je me suis pas senti, je suis mûr en fait. Voilà c'est plutôt bien fait au niveau des éclairages justement tu parlais dans les tunnels la lampe torche. Voilà c'est ça. Dans les tunnels je trouve que l'ambiance est top. Et là pour le coup tu te sens pas super à l'aise. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment plus sympa la nuit entre guillemets dans les tunnels que la nuit dehors quoi. Ouais. D'accord donc exploration, crafting, des dialogues de la narration, des combats. C'est quoi la proportion que t'as vu toi au niveau humain, monstre, exploration, un moment plus calme, un moment de relax ? Ça se goupillait plutôt bien. Après j'ai eu tendance à essayer d'avancer un peu plus l'histoire pour découvrir un peu justement la narration. Je voulais voir un peu comment ça se présentait parce que c'est vrai que sur le reste du jeu, encore une fois je le redis mais ça reste quelque chose de très classique. Ça reste un open world où on a l'impression qu'ils ont essayé de cocher un peu toutes les cases. T'as un arbre de compétences, t'as de l'expérience, tu vas te déplacer, tu vas remplir des objectifs, tu vas gagner de l'expérience. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qui se passe dans le jeu. L'unique singularité c'est quoi ? C'est la gestion des meutes, des hordes, sauf que toi t'as pas eu l'occasion de le voir. Malheureusement j'ai pas eu l'occasion de le voir. C'est ce qu'on voit là en ce moment, on voit qu'il a préparé un peu le terrain à l'extérieur. C'est ça. Et ça va partir en sucette assez rapidement. Complètement. Et c'est ces moments là qui vont être sans doute les plus tendus comme la première présentation du jeu qui m'avait laissé vraiment stressé alors qu'on sait que tout est calibré. Pareil. Et j'espère qu'on retrouvera ça dans le jeu. Bah écoute, merci Dafton. J'espère aussi. On en dira plus dans les semaines qui viennent mais pour l'instant, on va vous laisser vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501